Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2KT9, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous remercie. Aujourd'hui et demain, il y aura deux vidéos bien particulières, c'est pour, on va dire, pronostiquer un petit peu le check-up, qui est-ce qui va aller de SmackDown à Raw, d'Euro à SmackDown, est-ce qu'il y aura des surprises, est-ce qu'il y aura des déceptions, on va voir ça, juste avant, on va dans la section des superstars. Comme d'habitude, on va faire ça sur fond de gameplay, c'est un petit peu mieux que, plutôt que je me filme, et que ça dure deux ou trois minutes, donc n'hésitez pas les petits loups, pour cette vidéo, on va parler des superstars qui iront de SmackDown à Raw, parce que, vu que ce soir, logiquement, c'est Raw, n'hésitez pas à pronostiquer, et demain, on parlera des superstars d'Euro, qui iront potentiellement à SmackDown, moi je vais en choisir deux, deux masculins, deux féminins durant ce gameplay, n'hésitez pas, vous aussi, à en mettre deux ou trois, pas plus, mettez-en pas dix comme lisse, ça fait un petit peu trop, comme ça, on verra qui a raison ou qui a pas raison, pour ce combat, on va faire de l'aléatoire, au moins, on se prend pas l'attention, un, deux, trois, ok, Randy Orton, c'est très très bien, alors là, je peux pas tomber limite mieux, et attention, on va combattre, un, deux, trois, Hideo Itami, là, normalement, le match, on va, on va laisser la NXT, en tant qu'à faire, on va le dominer, normalement, tout, là, y'a pas de problème, après, qui sait, hein, des fois, je dis si, je dis ça, mais au final, je me loupe, vous pouvez, bien entendu, laisser un petit like à cette vidéo, si vous aimez ces vidéos où on parle un petit peu de l'actualité du catch, etc, etc, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain, bien entendu, j'ai aussi un autre concept de vidéo que je fais en live en ce moment, sur le jeu de catch, mais je pense que ça peut être assez sympa, dites-moi juste si ça pourrait vous intéresser ou pas, je vous explique vite fait, j'en ferai une vidéo spéciale, avec un titre à proprement parler, etc, mais à Royal Rumble, insolite, où vous pourrez sélectionner votre personnage, je vous explique ça en deux secondes, et après, on parle du check-up, alors, par exemple, il y aura dix abonnés qui seront sélectionnés, ces abonnés en question proposeront deux personnages, issus de mangas, de films, des rappeurs, ou n'importe quoi, pas des catchers, attention, et parmi eux, ça va être aléatoire, on fera un Royal Rumble simulé, que je commenterai, et on verra quel abonné va remporter ce Royal Rumble, et toutes les deux semaines, on fera ça, comme ça, chaque abonné pourra participer à un Royal Rumble, et puis voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je viens de dire, j'espère l'avoir bien expliqué, je leur ferai une vidéo où j'expliquerai beaucoup mieux, et vous me direz si ça vous intéresse, ça peut être cool, genre, je ne sais pas, vous proposez Iron Man, le mec va dire Hulk, l'autre va dire Sengoku, l'autre va dire, je ne sais pas, moi je veux Eminem dans mon truc, l'autre va dire, je ne sais pas, je veux Nicolas Sarkozy, voilà, ça va peut être assez drôle, donc n'hésitez pas à me dire ça, et puis, pour le check-up, alors, moi franchement, pour ce check-up-là, j'ai une petite idée, déjà, un, je suis quasiment sûr, je ne sais pas pourquoi, mais quasi, quasi sûr, que J.Styles va rejoindre Raw, c'est une quasi-certitude, je ne sais pas pourquoi, je le vois gros comme ma tête, mais, pas tout seul, avec qui il arrive à l'étant en ce moment, et J.Styles, avec qui il a pu avoir des atomes crochus, et bien oui, un Renderton que j'ai, c'est pour ça que je me disais que c'était assez drôle, le hasard fait bien les choses, moi je vois bien, poursuivre un petit peu la rivalité les deux, mais, ça se passera à Raw, voilà, donc moi je vois, dans mon check-up, si je ne vais pas en choisir deux, je vois bien Randy Ayrton, et, et J.Styles partir, après, en, comment dire, en tag team, je ne sais pas, je ne vois pas qui pourrait aller en tag team, à part peut-être les Ouzo, et pourquoi pas, essayer d'avoir le titre par équipe, euh, Raw, pardon, excusez-moi, donc, on récapitule, Randy Ayrton, avec AJ Styles, pourquoi ? Pour poursuivre la rivalité, moi, c'est ce que je pense, voilà, je trouve que ça pourrait être assez intéressant, et ensuite, en tag team, je vois bien les Ouzo, ils sont champions, d'accord, mais je vois bien aller à Raw, ça pourrait étonner beaucoup de personnes, et pourquoi pas faire leur preuve, pour montrer, qu'ils peuvent être aussi champions, d'Euro, que voilà, ils peuvent être, limite, pourquoi pas avoir les deux titres, aller à Raw, et avoir, ça sera un peu bête, mais c'est pas impossible, on revient sur le ring, merci, toujours un plaisir, aïe, arrête, 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 je t'ai dit, je t'ai dit d'arrêter, arrête, voilà, c'est bon, je m'en suis à les cordes, du coup, je vois ça, et pour les féminins, je vois bien Carmela, aller à Raw, et pour la petite dernière, qui est-ce qui pourrait aller à Raw, et bien, je vois bien Naomi, partir à Raw, je sais, voilà, c'est vraiment, là, il n'y a pas vraiment de sens, Carmela, c'est parce qu'elle a gagné la Battle Royale, je me dis, pourquoi pas, Asuka, je la vois rester à SmackDown, je voyais pourquoi pas Mandy Rose, ou autre, mais non, voilà, donc pour moi, Carmela, peut aller à Raw, par l'occasion, je bafouille un petit peu, je suis désolé, quand on joue, j'ai du mal à, des fois, bien, ah, j'aurais pu faire le finisher, c'est vrai, ah, j'ai fait une bêtise, ah, lui aussi, il se fait un mini tour de la montation, il se fait, bon d'accord, d'accord, je me suis dit, c'est, il le voit tellement peu, Ido Itami, il ne fait plus partie de la WWE, c'est du pas de bêtise, si j'en dis, n'hésitez pas à me corriger, donc mes petits loups, je compte sur vous, pour me dire, d'après vous, qui va rejoindre Raw, durant le check-up, peut-être des grosses surprises, bien entendu, vous savez comment ça se passe, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont à la Arrow, c'est sûr et certain, mais moi, je me suis dit, il faut deux hommes, deux femmes, et un tag team, ce qui est fait, je ne sais pas ce qui est fait là, R-Truth, hop, allez, dirons-nous, pourquoi pas, hop, R-Q from nowhere, tu ne l'as pas vu venir, alors, et bim, qu'est-ce qu'il y a, hein, je pense que le match, on peut limiter, là je pense que ça peut passer, dans la boîte en légendaire, quoique, il récupère vite, c'est pas impossible, qu'à deux, il se relève, et malheureusement pour lui, Hideo Itami ne se relèvera pas, voilà, c'est mon petit pronostic, de ce check-up, n'hésitez pas à faire le vôtre aussi, en commentaire, on se retrouve dès demain, pour faire le pronostic, de qui va aller, de Raw à SmackDown, moi je vais le faire juste à la suite, comme ça, j'aurai pas vu Raw, ni SmackDown, il n'y aura pas de tricherie, vous aussi ne trichez pas les petits loups, donnez votre avis, avant d'avoir vu, le show de la semaine, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez vous bien, et puis c'est tout, allez, salut ! As you can see right here, here is your winner, he is the Apex Predator, the Viper, Randy Orton ! A well earned victory indeed, and talk about this going, and never say die attitude, it was as if winning was the only option here tonight, guys it sounds like we can all agree, that was an extremely impressive win. job I love it, it's worth trusting in me…